Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Perl Linux 2.5. Qu'est-ce que la Perl Linux me demanderez-vous ? C'est une base Ubuntu qui reprend un des serpents de mer de l'économie du lycée libre vouloir faire une interface à la macOS et à son Finder. Voilà, ça c'est dit. Cette version 2.5 de Perl Linux qui est une lointaine héritière de la célébrissime à son corps défendant PeerOS Linux utilise Compise, oui, Compise comme gestionnaire d'affichage et comme base de bureau. Vous pouvez hurler, vous pouvez sortir tout au grand cri, pourquoi Compise ? Mais c'est une hérésie ! Si c'est une hérésie, vous direz ça à Canonical qui utilise Compise pour son Unity 7, enfin, pour Unity depuis sa première version. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien descriptif vers mon blog. On est parti et attention, ça va faire mal. Donc là, normalement, il y avait le logo Perl Linux qui se chargeait. Malheureusement, j'ai fait une fausse manip quand j'ai fait les mises à jour. Donc, ce n'est pas le logo disponible. Vous ne perdez pas grand chose. Donc, déjà, on a un écran de démarrage à la macOS. Du moins, ce que j'ai connu quand j'avais un macOS, un Apple. Ce qui remonte à l'époque du premier Mac Mini. En gros, 2004-2005, à l'époque du Tiger. Donc là, on a un truc qui se charge. Bon, c'est vrai que c'est un peu lent. Parce que je n'ai pas activé l'accélération 3D. Mais j'ai pu faire des tests parallèles que si j'active l'accélération 3D dans VirtualBox avec deux compises, ça part en couille. Ça part en cacahuète. Donc là, on se connecte en vérifiant qu'on est bien en français. Et là, c'est le début du massacre. Mais non, Duzus, tu vas te charger, oui. D'accord, il m'ennuie. Pourquoi cette sale bête ne veut pas se charger ? Ah, ça y est, la troisième tentative a été la bonne. Donc voilà, nous avons une présentation à la macOS. Il n'y a pas à dire, ça sent la copie bête et méchante du macOS. Les icônes sont tout à fait typiques de l'époque macOS, je dirais, jusqu'à la version 10.8, 10.9. Donc pour les noms de codes, je ne m'en rappelle pas. Donc ça va être Yosemite de mémoire. Ou Mavrix, bref. Dans ces eaux-là. Donc nous avons le menu de recherche d'application. Voilà. Le gestionnaire de fichiers. Alors là, déjà, on voit déjà la qualité de fabrication de l'ensemble. 1. Tous les fichiers disponibles. Enfin, les fichiers, par exemple, doivent être cachés avec tout ce qui commence par rapport à ce qu'on appelle les fichiers système, doivent être cachés. Ils sont affichés. Donc, les masques. Mais ce qui est bien, c'est que l'auteur a oublié d'enlever les captures d'écran qu'il a faites avant de finir les ISO. Et bien sûr, les répertoires sont en anglais. Comment dire ? Joua ! Donc on peut voir les captures d'écran qui ont été faites. Donc on peut voir, par exemple, l'IP. On sait quelle est l'IP du créateur. Et bien sûr, ce n'est pas Chatwell ou autre. C'est l'image magique. Pourquoi pas ? Donc là, bien sûr, je me suis facilité de transit à essayer de la mettre en français. Parce que, je vais vous le dire, vous allez savoir pourquoi. Parce que si on va dans les paramètres système, il n'y a pas de gestion des locales. Enfin, les traductions, si vous préférez. Il n'y en a pas. Et ? C'est bien ! Donc ça, des courses, j'ai dû passer par Synaptic pour installer les traductions. Je pensais aussi qu'il y avait installé l'outil XDG User DRS GTK qui permet, au cas où on change de local, de modifier les noms de répertoires utilisateurs. Non. Si il n'y avait que ça. Donc déjà, vous voulez savoir combien ça mange de mémoire vive ? Très très peu. Très très peu de mémoire vive mangée au démarrage. Très très peu. Alors, il n'est pas si c'est pas fait de moniteur système. Donc, au démarrage, on arrive dans les 500 mégas. En gros, 500 mégas pour charger, ne serait-ce que la base, plus qu'on pise. Comment dire ? C'est coin, ça ! Alors, côté disponible, il demande quand même 6,4Go. Il conseille 8Go pour l'installation. Il faut quand même 6,4Go pour qu'il soit tranquille. Cool. Autre petit problème, enfin, côté logiciel, nous avons Chromium. Avec les codes de Safari, tant qu'à faire, copions Mac OS. Tant qu'on y est. Amusons-nous. Ah, bingo ! On voit l'image de ce qui était bien faite. Ah, joie ! Donc, là... Voilà, donc on sait... On sait maintenant quels sont les favoris du créateur. Voilà. Donc, là, c'est le site officiel, vous avez une bonne douzaine de versions disponibles. Voilà. Donc, c'est très bien. On voit quand même que le créateur a pensé à prendre une image neutre. Le ou les créateurs pensent à imaginer un système neutre pour créer une image de démarrage. Oui, on voit le boulot bien fait. Allez. Donc, côté Logitech... Bon, mais c'est Docky qui s'occupe du... Du Dock. BureauTik, on n'a qu'à Beward. Alors, quand même, qu'il y a 6Go et demi installés, on n'a même pas libre-office. Tant au feu, c'est de la bonne. Ensuite, bon, on a Gimp. Encore heureux, j'aurais tendance à dire. Blah, 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 blah. Là, c'est Monkey. Non, mais rien que la Logitech, on se demande what the fuck. Désolé, c'est le cas de dire, mais what the fuck. On a BleachBeat. Très bien pour snicker le système. Oui. Donc, vous voyez, il n'y a aucun outil pour gérer... Pour gérer... Pour gérer la traduction. Oui. Non, mais c'est vraiment... Non, mais je m'excuse, mais c'est quoi cette merde ? Il y a des logiciels qui sont lourdingues, comme Banshee, par exemple. Il n'y a même pas une suite bureautique complète. What the fuck ? Et le plus marrant, c'est qu'ils n'utilisent pas la dernière ISO d'Ubuntu 14.04. Parce que la 14.04.3 a eu droit à une mise à jour au niveau des noyaux. Ça fait passer, en gros, au noyau 3.19. Si on fait un uname moins A, on voit qu'on a un noyau 3.13. Oui ! Comment dire ? Je pensais avoir atteint le fond du fond du pire des distributions Linux. Je m'étais lourdement trompé. Donc, ça, je suppose que ça doit être VLC, bien sûr. Donc, Banshee pour l'audio. Voilà, donc... Ah, c'est très beau ! Mais côté facilité d'utilisation et compagnie, c'est le 0.T. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le 0.T. Dans ce mot, aussi, il y avait le fait, comme j'ai précisé dans l'article, que quand j'ai voulu installer la première fois la distribution en français, j'ai eu droit au bug habituel d'installation. En clair, l'installateur a planté ! Oui ! Non, mais là... Comment dire ? Ah, il y a... La Logitech est complètement illogique. Parce que, là, on propose des trucs comme Banshee, qui est déjà assez lourd, et on ne met pas LibreOffice, qui est quand même aussi, tant sur le plan, indispensable. Et il faut quand même se rappeler que l'ISO fait 1,8 Go. L'installation, je vous en apporte la preuve. Elle fait dans les 1,8 Go. Si on a la propriété, 1,8 Go. Pour mémoire, Ubuntu, qui propose Unity, propose pour, en gros, 1 Go, l'ensemble, enfin, propose une distribution avec 1 Go, et dedans, il y a LibreOffice. Donc là, je crois que la messe édite. Je crains que, malheureusement, l'idée de vouloir faire une distribution Linux avec une interface Mac, ce ne soit définitivement qu'une très mauvaise idée. Là, je vais arrêter le massacre, parce que ce n'est pas la peine de... de s'apesantir sur la boucherie en question. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501